Le pas de l'épivre vivait avant 1968, nombreux ont été ceux qui se sont trouvés face à face avec lui. Mais après sa mort, alors qu'il est au ciel, il y a encore eu des personnes qui ont eu la grâce de le voir. Et c'est le cas de José María Zaval, espagnol, journaliste économique, qui a écrit trois intéressants livres sur le pas de l'épivre. Né en 1962, il a aujourd'hui 60 ans, et l'événement qu'il va raconter s'est produit plus de 40 ans après, après la mort du Capucin, donc vers les années 2010-2015. Il s'est converti, et maintenant il est membre d'une communauté nouvelle en Espagne. José María Zaval le raconte lui-même. Cher ami fidèle du pas de l'épivre, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas de l'épivre. Aujourd'hui, journaliste, il se confesse et se trouve nez à nez avec le pas d'épivre. A la fin de cette vidéo, je vous laisse une prière de préparation à la confession, je crois que vous l'apprécierez. Alors, juste un mot pour vous signaler que vous abonner est gratuit et ne vous prend que le temps de deux ou trois clics. Vous ne perdrez plus aucun des fiorettis passionnants du pas d'épivre. Et puis oui, surtout, vous profiterez d'une sainte messe dite pour vous et les vôtres, car c'est convenu avec le prêtre qui célèbre sa messe pour notre chaîne chaque vendredi à midi, particulièrement pour les abonnés depuis le vendredi précédent. Et c'est notre cadeau de bienvenue. Il ajoute aux intentions de sa messe tous ceux qui partagent dans la semaine au moins une vidéo. Si vous partagez une fois au cours d'une semaine, vous bénéficierez ainsi d'une messe de plus. Si vous le répétez la semaine d'après, vous aurez eu deux messes, et la semaine encore, trois messes, et ainsi de suite. Alors, vous voyez comme c'est intéressant. Une messe, c'est une messe. Le sacrifice infini de notre Seigneur Jésus-Christ, donc des grâces infinies qui sont répandues sur les personnes de la société civile. Et ecclésiastique, bien sûr. Pierino Gaglione, il n'était pas évêque, mais Monseigneur, donc Monseigneur Gaglione quand même, fut l'un des principaux témoins lors du procès de canonisation du pas d'épivre. Il vivait à Tarento, en Italie. Il avait été guéri par le pas d'épivre. Et le journaliste José Maria Zaval est allé le trouver sur l'indication d'un ami qui habitait la même ville. Il voulait l'interviewer. Pourquoi ? Sur le pas d'épivre, bien sûr. Et cet ami lui a dit, « Mais tu sais, Monseigneur Gaglione lit dans les consciences. Il peut vous dire le nombre de dimanches où vous avez manqué la messe depuis votre première communion. » Et en effet, on ne peut pas lui raconter l'histoire, faire jouer les circonstances atténuantes de nos fautes, etc. Là, dans un cas comme ça, ce n'est pas possible. Avec le pas d'épivre, vous êtes zéro. C'est curieux. Vous voyez, Dieu a voulu donner ce charisme à certains hommes. Parce que cela nous donne la conscience de ce que sera notre jugement particulier le jour où nous paraîtrons devant Dieu. Il ne servira à rien de raconter des histoires. Et le juge, qui sera Dieu, jugera en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel possible, il n'y a pas de pourvoi en cassation non plus. C'est un jugement rapide, expéditif, si on peut dire comme ça, et sans recours. Mais, quand je dis expéditif, c'est-à-dire la balance du bien et du mal est faite. Mais c'est un instant. Alors, cet ami raconte à notre journaliste Zabala, il participe aussi du don de prophétie du pas d'épivre. C'est curieux, il était disciple, il était disciple spirituel du pas d'épivre, fils spirituel du pas d'épivre. Et il participait aussi de son don de prophétie. Je suis donc allé, continue notre journaliste, pour faire un reportage sur le pas d'épivre avec l'intention de bien l'observer lui aussi. Pendant une heure et demie, il m'a raconté un nombre incalculable d'anecdotes. Oh, combien on aurait aimé, vous et moi, être là. Mais, répétant une chose qu'il m'avait dite au cours de notre entretien, il m'a dit à la fin de notre conversation, José Mali, confesse-toi. Donc, il a dit au moins deux fois dans la conversation. Or, je m'étais déjà confessé la veille à un évêque. C'était un malin, ce journaliste. C'était dit, au cas où, il avait le discernement des esprits, peut-être, peut-être que oui, peut-être que non, mais enfin, on ne sait jamais. Il avait participé dans le prophétie du pas d'épivre, disait cet ami, donc il a pris les devants et la veille, il s'est confessé. Alors qu'il m'invitait à mettre mon âme à nu en confession, j'ai vu son visage se transfigurer en celui du pas d'épivre. Ah, alors ça, ce n'est pas une chose de Monsignor Galeone, c'est une grâce que Dieu donne à notre journaliste pour le convertir. Mais il l'a vu changer de visage. Ce n'était plus Monsignor Galeone qui me réprimandait avec ses yeux scrutateurs, mais c'était le padre, le padre au stigmate que j'avais vu tant de fois sur une multitude de photographies. Dès le début, je me suis senti observé par son regard pénétrant auquel je répondais à chaque fois. Eh, c'est facile d'aller voir le pas d'épivre ou un de ses fidèles, mais il faut passer par la confession. Je fais un rapide aparté pour vous donner rendez-vous après la vidéo sur le lien ci-dessous, dans la description, le lien st-padre-pio.fr où vous verrez tous les avantages et toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour donner sur le créneau qui est le vôtre, l'élan à la cause du pas d'épivre que vous pouvez parler, prier, faire, bouger, mille choses. Notre bon Capucin, je vous le rappelle, a consacré sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Et notre ambition, ici, est de l'aider à cela pour que nos pays reviennent à leurs principes chrétiens. Bon. Le journaliste Zavala est donc en train de se confesser. « Allez-vous me dire vos péchés ou préférez-vous que je vous les dise ? » m'a demandé Mgr Gallione. Bon, alors, ça, ça veut dire que c'est clair. Mgr Gallione, Pierino Gallione, participait, en certains sens, dans le don de lire dans les âmes pour la confession du pas d'épivre, et aussi, peut-être, du don de prophétie, comme on nous l'a dit tout à l'heure. En choisissant la deuxième option, je me suis disposé, évidemment, à entendre toutes les affaires de ma vie, celles qui étaient honteuses ou occultes, même, à mes propres yeux. Avec les situations concrètes, y compris les dates et les noms, j'ai senti que le pas d'épivre mettait mon âme à nu, sans pudeur, avec son regard inquisiteur, utilisant pour cela son disciple Mgr Gallione. Vous allez voir celle-là. « Tu te souviens quand tu étais avec une telle dans ce taudis de Madrid ? » Cette nouvelle question de Mgr Gallione, pendant ma confession, a retourné mon cœur ensanglanté, déjà, comme une crêpe. Ce n'était pas lui, comme je l'ai dit, qui me regardait fixement, tandis qu'il lançait toutes ses banderilles contre moi, attaché qu'il était à faire remonter à la surface, les uns après les autres, les péchés que j'avais commis depuis ma première communion, quand j'avais eu six ans. Des péchés qu'après trente ans passés loin de Dieu et sans avoir mis les pieds dans un confessionnal, je pensais avoir déjà confessé, ou que, par indifférence, j'avais totalement oublié. Remarquez quelque chose à laquelle il convient de faire attention. Il y avait plein, mais plein de péchés qui étaient cachés dans le clair-obscur de sa mauvaise conscience, ensevelis sous la saleté déposée par des années sans confession, occultes désormais à ses yeux. Ils avaient pourtant bien été commis. Il parle de péché mortel, Zavala, donc la matière était grave. Donc il y en avait eu, il en avait eu, pleine connaissance. Trois, il y avait donné son plein consentement, donc des péchés mortels. Et s'il était mort entre-temps ? Son chemin normal aurait été l'enfer. Ah ! Il parle lui-même de péchés mortels. Il serait mort avant la confession, c'est des péchés mortels. On ne veut pas voir ça en face. Nous voulons fuir ce genre de problématique. Dieu l'a rattrapé par le pas de l'épiou. Mais cela indique à quel point il est bon de faire un bon examen de conscience et ensuite une bonne confession. Cela, on ne le regrettera jamais, alors qu'on pourrait beaucoup regretter le contraire, au moment où notre mort s'approchera, par exemple. Et on en tire une chose, c'est que nous avons des péchés qui pour nous n'ont pas été importants, mais qui sont peut-être importants. Et il y a des choses que nous devons confesser, qui sont dans des replis de notre âme. Bon ! Il vaut beaucoup mieux le faire, se confesser, et après, on oublie. Dieu oublie ce que vous avez confessé. Ah ! Mais il faut y passer ! Ah ! Ben oui ! Ça, c'est le pas d'épi où disait... Quelqu'un disait, non, mais j'ai honte ! Et le pas d'épi répondait, oui, mais quand vous avez commis le péché, vous n'aviez pas honte ? Alors... Ouh ! Le pas d'épi était sévère, parfois. Alors, pour vous donner une perspective un peu plus joyeuse, nous avons, comme vous le savez, des photographies et un livret. Un livret du pas d'épi. Celui-là, ce livret est un livret en or. Il est illustré, d'ailleurs. Il se met dans la poche. Il se met dans un sac. Il est extrêmement facile à porter. On l'emporte dans le transport en commun. On le... On peut l'avoir... C'est votre compagnon de tous les instants. Ce petit livret est en or. Tout le monde nous l'a demandé. À tel point que vous savez ce qui se passe, on en refait une édition. Nous venons d'avoir le financement possible. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous propose de prier pour qui nous a donné ce financement. Parce que cela va faire beaucoup de bien aux âmes. Et on pense toujours à demander à Dieu. On ne pense pas toujours à remercier. Et bien là, vous avez... Vous pouvez remercier Dieu de ces petits livrets qui vont arriver chez des personnes qui en ont bien besoin. Et d'un autre côté, remercier par une prière, par des prières. Si vous avez... Si vous sentez l'inspiration de prier un chapelet, pour qui a donné cela ? Eh bien, faites-le. Parce que c'est la justice. La justice, vous savez, ce n'est pas la justice toujours... Ah, je vais être puni. Non. Non, non, non. La justice, c'est rendre à chacun ce qu'on lui doit. Et si quelqu'un vous fait un bienfait, ou vous fait un bienfait à quelqu'un de votre entourage, ce sera certainement là, eh bien, vous pouvez... Vous devez même peut-être le remercier. Alors, voilà les photographies du Pas-de-Épil. Voilà le livret du Pas-de-Épil. Tout ça, ce sont des choses que nous avons là et que je vous propose d'acquérir gratuitement. Nous en avons, donc, vous pouvez l'accueillir gratuitement. Les photos et les livres des prières et les médailles du Pas-de-Épil, tout cela vous est offert gracieusement. Et c'est Franco de Port en plus. Il vous suffit de téléphoner au 0805 36 08 47. Communication gratuite pour la France. Métropolitaine. Coup d'un appel local pour les dom-toms. Et pour nos amis habitants du Canada, c'est le numéro change. C'est le 1 844 398 88 67. Alors, regardez ce que Zavala nous dit encore. L'incroyable, c'était que Mgr Gaglione présentait le même visage que celui du Pas-de-Épil. Je pouvais même distinguer les deux visages, celui du Pas-de-Épil et celui de Mgr Gaglione, comme si ce dernier, Mgr Gaglione, avec lequel j'étais, avait soudainement mis un masque au trait du Pas-de-Épil. C'est incroyable. Il y a des phénomènes mystiques qui peuvent arriver. Qu'est-ce que vous voulez ? La confession finie. Je suis sorti si léger que je me sentais flotter dans l'air. Voilà l'effet d'une confession. Et vous voyez que là, cette confession, il y avait des péchés mortels. Alors, maintenant, prière pour se préparer à la confession. C'est tiré d'un petit livre, « Prière du fidèle catholique du père David Francischini ». Mes péchés se dressent constamment devant mon esprit, me rappelant ma culpabilité, qui m'oppresse de son poids et fait fuir la paix de mon âme. Je reviendrai repenti vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. » Vers vous, ô mon Dieu, je me tourne avec David pénitent et avec le fils prodigue, contri. Poussé par votre grâce, j'ai résolu de recevoir le sacrement de la pénitence afin que, purifié de mes fautes, je redevienne votre fils, digne de l'héritage éternel. Je veux faire diligemment mon examen de conscience. Je veux me repentir sincèrement de mes péchés et les corriger entièrement. Je veux accuser au prêtre, votre représentant, mes péchés et satisfaire aux exigences que votre justice divine exige de moi, pour mener à bien une tâche aussi difficile. Mes forces ne suffisent pas. Secourez-moi par votre aide, ô mon Dieu. Mon divin Sauveur, Jésus-Christ, me voici prosterné devant votre image. Par votre passion et votre mort, ne me rejetez pas, mais ayez pitié de moi. Esprit Saint, dispensateur de toutes grâces, touchez mon cœur d'un rayon de votre lumière, de la chaleur de votre amour et d'une sainte tristesse, afin que je connaisse bien les péchés que j'ai commis contre vous, que j'en sois vraiment repenti et que je les confesse correctement pour obtenir votre pardon. Sainte Marie, refuge des pécheurs qui veulent se convertir, assistez-moi. Saint-Ange gardien, aidez-moi. Saint du Ciel, priez pour moi, afin qu'il me soit accordé de récolter les fruits purificateurs de la pénitence. Ainsi soit-il. Il n'y a rien à ajouter. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501